Nous avons travaillé sur l'engagement et comment favoriser l'engagement chez Bouygues Télécom. Nous avons proposé un certain nombre d'actions qui peuvent contribuer à ce maintien et à ce développement de l'engagement autour de plusieurs axes. La considération et la reconnaissance que l'on doit avoir envers nos équipes, la confiance dans le management, les besoins de se nourrir de nouveautés et la capacité de développer les compétences de nos collaborateurs. Le maintien ou le développement du goût, du challenge que nous avons dans nos gènes chez Bouygues Télécom. Et enfin, un travail sur le bien-être et le cadre de vie que nous avons et que nous devons maintenir chez Bouygues Télécom. Nous devons d'abord remettre en œuvre, tout en chacun en tant que manager de proximité, un certain nombre d'actions. qui pourraient être donner le temps aux collaborateurs de s'exprimer pour avoir leur feedback, notamment suite au pitch que nous avons eu aujourd'hui et qui nous donne des idées pour l'avenir. Dans deux petites minutes, je vous invite à aller chercher un thé et un café si vous voulez, puis on se retrouve ici dans deux minutes. Savoir remercier et continuer à célébrer les réussites que nous avons, célébrer les succès est un élément essentiel aussi de la motivation de nos collaborateurs. Poursuivre les éléments et donner du sens et porter les messages que nous donne la direction sans jugement. Décliner opérationnellement les stratégies de l'entreprise. Sur les aspects besoins et développement des compétences, nous proposons de réserver en tant que manager de proximité un peu de temps à développer, enfin en tout cas beaucoup de temps à développer ses collaborateurs, à les coacher pour qu'ils soient meilleurs. Sur l'aspect goût du challenge, il y a une notion que nous avons depuis un certain nombre d'années, qui est le savoir renoncer, mais que nous n'arrivons pas forcément à mettre en œuvre. Et à ce titre, nous souhaiterions pouvoir avancer. Nous pourrions également donner des missions qui sortent de la routine et les accompagner dans un but de responsabilisation. Et enfin, dans le cadre, le dernier cadre que nous avons imaginé, le bien-être et le cadre de travail. Respecter justement ce cadre de travail que nous donne l'entreprise, qui est quelque chose d'assez remarquable. et faciliter le télétravail. Voilà les dernières propositions que nous avons données. Qu'est-ce que vous avez pensé dans cette journée ? Est-ce qu'il y a des choses que vous en avez pu ? Alors le fait, oui, dans tout ce qui est intéressant et en tout cas nous permet d'avancer, c'est que la rencontre des startups nous permet de voir un petit peu différemment, peut-être le cadre de notre vie de salarié. et puis également les échanges entre nous qui nous permettent de nous découvrir et qui nous permettent aussi de confronter nos points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes.